On est un assassin, on est pas comme un ADC, c'est vraiment super mal Perma invisible frérot, c'est horrible Genre kill, cuspel, kill, cuspel C'est horrible, je suis perma invisible C'est à Cali gros, ils ont du péter un câble frérot Le but c'est de vous regrouper vous quoi Moi ça permettrait que si jamais, je sais pas moi, si le stream un jour Je sais pas, on sait jamais tu vois, si le stream marche moins Et que j'arrive plus à en vivre ou quoi J'aurai on va dire un bien Pour avancer dans ma vie quoi, parce que moi j'ai toujours voulu avoir une taverne De base, c'était un état que j'aurais Kiffé faire, gérer un bar ou une taverne Pas y bosser dedans mais en gestion quoi C'est pour être sympa en vrai, c'est plus stable que le streaming quoi Faudrait un vider, c'est bon y'a Sixen, y'a Sixen Qui viendra de temps en temps faire le vider, c'est bon. Bon les amis nous allons jouer Vein Assassin, je dis ça pour Youtube bien sûr les gars En gros le principe c'est quoi ? C'est d'avoir une Vein qui est basée sur le Q-spell Et l'invisibilité, via la draghtar, Vein quand elle roula Dans l'ulti elle est invisible, et avec la draghtar quand tu fais Un kill t'es invisible, et du coup le but du pick C'est d'être toujours invisible. Alors pourquoi j'ai pris des juges de l'âme Et pas attaques soutenues ? Parce qu'en fait on va avoir beaucoup d'AD et Peu d'attaque speed dans le build, du coup ça va compenser Le manque d'attaque speed, ça va compenser le manque d'attaque speed Vous allez voir c'est très sympa. C'est un build qui fout le snowball C'est un build d'assassin en soi sur un ADC, mais c'est très rigolo Vous allez voir, si j'arrive à me feed vous allez bien rigoler Voilà, après ça trade bien contre Jeana du coup, trade un peu court, triple auto rapide Dès qu'il est niveau 2 il peut tenter une engage J'ai pris un peu de dégâts là par contre La pike s'il arrive pas à engage ça va être compliqué la lane Contre Janna, y'a beaucoup de pocs, la joue sur la range la Jinx Et parfait, faut crash la wave Y'a Elise qui arrive, pêche 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 Bien joué ça, on dive Très bien joué, je pensais pas que ça passait son all-in là Très clean le pike là, je pensais vraiment pas que ça passait le kill Mais ça passe, bgg Je sais pas si on peut dive la Janna du coup Ok, ok la flash bien joué, pas mal pas mal bien joué On va prendre la plate Donne la mou speed Parfait, normalement on devrait pouvoir fuir avec mon heal C'est ok, bon c'était un peu forcé le reste mais c'était ok Parfait parfait on est bien, on y retourne Faut juste pas qu'on ait peur en fait, si on a peur dans ce matchup là c'est compliqué Faut pas qu'on hésite à all-in Janna, Jinx, il faut all-in comme départ Parfait Bien joué ça, très bon ganks En vrai c'est un très bon scénario là les gars Bien sûr on fera faux spectral en deuxième Pour la mana, sinon on va galérer Et bien sûr on max le QSP, pourquoi les gars ? Parce que notre but c'est pas de mettre le passif plein de fois C'est pas une veine comme d'habitude que vous voyez dans vos games C'est une veine qui est basée sur le burst, sur les 3 autos Et donc pas sur le passif Donc notre but c'est d'avoir le plus de dégats sur le QSP D'avoir beaucoup de burst en fait Attends mais y'a 5-0 pour la Team Sleep là ? Bah écoutez ça va encore durer Alors j'espère qu'ils vont pas FF hein, mon build c'est basé sur 3 items Veine j'ai la casse dans le même truc que Vlad, c'est juste casse-pieds Je trouve que Veine moins chiant que Vlad pour le coup Moi je déteste jouer contre Vlad perso Le genre de perso qui avec un ou deux shutdown peut retourner des fights Veine c'est plus compliqué pour retourner un fight quand même C'est plus compliqué hein, ça reste plus facile à tuer Après bien sûr si elle a une Lulu en support, une Seraka ou quoi là ça va être galère Mais un Vlad ça me fait beaucoup plus peur pour le coup Il va me flash in Oula ! C'est moi ou le Pyke il a envoyé euh... Il a envoyé le QSP dans la lap 3v3 ? J'ai moins heal encore hein, je peux bait Incroyable putain Mais ils vont FF, il y a un F0, tout le monde est trop fort cette team Nan 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 mais la team est trop forte quoi Top il est trop fort, jungle est trop fort, support est trop fort, c'est chiant Ils vont FF, faux spectral en deuxième j'aime beaucoup Un gros power spike Bah ouais du coup le subgold taverne je l'ai mis élevé les gars comme ça Ça me laisse le temps de tout gérer parce que ça sera un projet qui arrivera en 2023 bien sûr Euh pas en 2022, je pense même fin 2023 pour le coup Déjà j'ai des gros projets 2022 qui arrivent mais bon voilà C'est pour ça que j'ai mis un gros subgold, voilà c'est pas de la prétention ou quoi Au contraire, j'ai mis un truc qui est très dur à atteindre comme ça ça me laisse le temps de voir quoi Vous voyez déjà mon QSP, table 300 à peu près C'est vraiment pas mal pour le coup hein Et encore j'ai pas la brillance de la force spectrale Oh merde J'suis mort j'pense Dommage hein, j'avais des bons dégâts en vrai Vous avez des gâts que j'ai ? Le burst, c'est pas mal hein Je dois peut-être continuer de courir et attendre qu'il ait plus la gold card Peut-être mal joué là-dessus J'avais peur qu'il ait le viego en fait à gauche de moi Je voulais vite le tuer et essayer de... Au moins ils ont eu un kill quoi C'est vrai que ça snowball de ouf, ce genre de build Ça fait très très mal en early game J'suis pas si je peux tenter le 1v2 Les dégâts de la jana on en parle ou quoi ? Elle fait une one shot la jana ? Bizarre un peu les dégâts de la jana hein Euh petite berserk hein, let's go hein Viego est bien, TF est bien Le seul problème c'est que TF quand c'est bien c'est chiant Ça va le faire les gars, ça va le faire Ah j'ai pris deux coups de tour, ok d'accord Ils ont eu un break, parfait Bon je pense qu'ils vont pas ff C'est parfait En vrai c'est un bon scénario, ils ont un bon late game Je vais pouvoir m'amuser, vous montrer le potentiel du build Je rappelle que je suis éclaté sur Vayne donc Si vous vous êtes bon mécaniquement sur le perso vous allez pouvoir vous amuser avec ce build Pareil en normal game avec vos potes Ah t'aurais pu prendre mes kills frérot c'est pas grave hein Il est trop mignon il a voulu me laisser le kill Ok nice Ça fait vraiment super mal hein Vous avez vu comme ça, comme ça défonce les squishies ce build Genre vraiment le cuspel, le proc Drakhtar brillance il est ultra violent hein Contre les squishies, ça fait vraiment super mal hein Là c'est le petit percepteur Et on prend le dead warder parce qu'on est un assassin On est pas comme un ADC Là pour l'instant j'ai mis 600 de dégâts avec le Drakhtar C'est pas mal sachant que ça fait pas longtemps que je l'ai et pour le coup c'est vraiment pas mal En fait je vais pas me suicider mais je vais tenter les plays tu vois Je vais pas reculer et jouer safe quoi Genre s'ils viennent à 12 sur moi je vais rester, je vais tenter les plays C'est comme ça que je les empêche de ff, en gros je donne des shots down en jouant comme ça J'aime pas faire l'exprud de les kills en soit tu vois Genre ils vont venir à 12 sur moi pour essayer de me tuer et je vais pas reculer tu vois Je vais pas respecter quoi Le problème c'est qu'ils ont une rotation de CC avec Viego TF qui est très violente Ça me casse les couilles ça Mais il est aussi fort que moi sur GP lui Il est fou il me connait pas hein, faut vraiment qu'il me respecte là Faut vraiment qu'il me respecte lui hein je te le dis hein Oh putain ils sont 12 J'attends qu'il ait plus la gold card, il a bientôt plus Faux l'invisible Perma invisible frérot c'est horrible Genre kill, cuspel, kill, cuspel C'est horrible je suis perma invisible Tu peux pas me voir en fait Quand t'enchaînes les kills avec ce build on ne peut pas te cibler C'est impossible, c'est Akali gros J'ai le Z de Akali en permanence Et encore moi je suis éclaté sur le pic encore une fois hein Ouais bah après je suis pas ouf frérot sur Vayne genre vraiment mécaniquement je suis pas J'ai pas les bons réflexes d'un main Vayne tu vois Donc forcément c'est pas opti sur moi mais En vrai je pense qu'un mec qui est très bon sur Vayne Peut vraiment s'amuser avec un build comme ça Bien sûr c'est moins fort que le build de base mais c'est très rigolo Je pourrais faire Dominique en soit hein Ils ont quand même pas mal de l'armure C'est peut-être mieux que Percepteur en vrai pour le coup hein Et après on fait l'IE du coup Et on aura les 60% de chance de crit Et là vous allez voir que si on met un cuspel roulade crit Enfin cuspel roulade, roulade quoi Vous allez voir les dégâts hein C'est une dinguerie Ok il s'est collé à moi pour faire ça bizarre Pour ulti out En fait je peux pas tenter un V3 c'est le problème Y'a TF qui va me ulti, qui va me gold card Et j'ai pas de QSS J'ai tenté un truc hein Ah non les FF putain Vous avez vu les dégâts de deux autos hein Vous avez vu le TF ? Ah dommage putain Ouais c'est normal en vrai Ils étaient trop fort les teammates là Mais en gros trois autos hein Et contre un squishy quoi Bah ouais en tout cas euh Ce build là très très fun Bon après j'allais faire IE du coup Et après vous avez le choix Vous avez le choix en dernier item C'est où euh vous partez sur euh Rapid Fire Cannon Pour avoir une grosse portée sur une auto Parce que ça fait un burst de ouf Et avec une portée améliorée Ce qui est très sympa Euh il me semble que j'avais Bah j'avais fait une QSS une fois aussi J'avais beaucoup de CC face à moi Et en fait l'avantage c'est que Avec ce genre de build c'est que tu peux t'amuser T'es en mode en fait t'es plus une Vayne Bon de base Vayne en vrai C'est ok contre les assassins tu vois C'est un perso qui a un kit Qui est fait pour duels en soi Mais là avec un kit comme ça En teamfight c'est très rigolo Parce que contre des squishy Comme là vous avez vu Genre tu fais un kill Un deuxième un troisième Et le temps que tu fais un QSS Plus tu fais un kill Tu restes en permane invisible Genre je vais vous remontrer le fight Je vais vous remontrer le fight Le replay Vous allez voir la dinguerie Vous vous l'avez pas vu comme ça Mais je vais vous montrer ce que ça donne Avec la POV ennemi Parce que nous on me voit invisible comme ça Mais on comprend pas la différence Mais sur la POV ennemi C'est frustrant de ouf Regardez bien ce fight sur la POV ennemi Je vais mettre juste la vision Vision bleu Genre à votre place En vrai à leur place Et moi aussi pareil A leur place je vais pas te mettre un câble Là le paye qui joue bien Il me protège de la gold card D'ailleurs le pauvre il a pris cher Regardez je suis invisible ok Là je mets une auto Bon je vais midlife Là je suis invisible Je suis réinvisible Là je suis invisible Je suis réinvisible Là je suis réinvisible Là je suis réinvisible Là je suis invisible Là je suis réinvisible Là je suis visible Je suis réinvisible Et je suis réinvisible Ah mais frérot Ils m'ont vu 3 secondes dans le fight Même pas 2 secondes Ils m'ont vu dans le fight C'est ridicule hein Vraiment C'est trop fun En vrai c'est trop fun Après bien sûr C'est parce que je suis fed Et que je fais des kills Tu veux pas de kills Tu es pas invisible avec la draghtar Mais en vrai tu imagines genre C'est horrible T'es là t'en train de jouer Putain mais Un peu comme Akali Et en vitesse normale ça a donné ça Allez la vitesse normale Ils ont dû péter un cas frérot On dirait les gains invisibles Dans the boys C'est pareil En vrai c'est trop marrant En vrai notre rôle Moi ça me fume Ça me fait trop rire Moi j'apprends un mec qui me fait ça Je rage La vie de ma mère Je rage qui de ouf Moi je peux pas Vous savez qu'en plus On dirait vraiment Que je suis un quignotant frérot dans la nuit C'est vraiment ça La Vein qui quignote Ouais tu vois c'est ça c'est un quignotant C'est exactement ça Voilà ce build Enfin Vein invisible Je l'avais déjà fait plusieurs fois C'est pas la première fois Je l'ai pas first time C'est un stuff full assassin Un peu un stuff de Rangar Sur Vein quoi Rien de theorycraft de génie C'est juste que sur Vein c'est rigolo quoi On me voit plus on me voit On me voit on me voit plus C'est le bon résumé de la game Ouais voilà